Nice a la vilaine réputation d'être la capitale des personnes âgées. Elle serait une sorte de Floride française qui attire les retraités des quatre coins de la France, attirés par son climat clément et son soleil. C'est faux. Nice est une ville dynamique. Nice est une ville de jeunes, notamment qui se déplacent sur des skateboards d'un genre un peu particulier, comme ce skate que m'a prêté un jeune Niceois. Alors, c'est pas très spectaculaire, certes, mais on se sent vachement en sécurité. Vous avez vu, les gars ? Je sais bien en faire, hein. Regardez. Attention. Et attention, je saute. Nice, c'est une ville qui compte de nombreuses machines à sous, notamment dans le casino Le Rull, créé il y a très longtemps par Henry Rull, un Anglais qui a construit les plus beaux palaces de la côte, notamment le Palm Beach ou encore le Carton à Cannes. Alors, aujourd'hui, je suis à rencontrer Jean-Charles Pétier, le directeur général de cet établissement. Par contre, les gars, je vous demanderai juste une chose, c'est qu'il ne faut pas que je joue, parce que j'ai tendance à... Donc, vous me surveillez ? Oui, oui. Merci, les gars. Jean-Charles, tu es le directeur général du casino Le Rull. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, en nous la faisant court, l'histoire de ce casino qui est historique ? Ce casino, c'est un des premiers, un des plus anciens en Côte d'Azur, 35 ans d'ancienneté. L'un des premiers en France aussi à avoir obtenu les machines à sous en 88, avec le plus grand parc à cette époque-là, 300 machines à sous. Mais Jeff, tu fais quoi, là ? Rien, je retire un peu d'argent. Mais arrête de me surveiller tout le temps, quand même. Tu n'es pas mon père, Michel. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien aujourd'hui. C'est qui vos clients, les clients du Le Rull ? Nous sommes un casino dit urbain. Je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est la vérité. On est en plein centre-ville. Clientèle très variée, qui varie en fonction du moment de la journée, évidemment. Clientèle locale à hauteur de 80%, donc très importante. Qu'est-ce qui ferait qu'il viendra ici, plutôt que le casino qui est 200 mètres après, là ? Pourquoi Le Rull ? Alors, Le Rull... À part que tu es sympathique et que tu as une bonne tête. Enfin, ça, c'est bien de ça. Là, rien, j'ai un petit bladjack, mais je crois que je l'ai gagné, là. Et ta veste, hein ? J'ai mise à la caisse, parce que... Mais je vais me refaire, je vais la récupérer tout à l'heure. Alors, 19. Donc Le Rull, c'est un emplacement idéal. C'est une histoire, c'est mythique, c'est le temple du jeu. Plus grand choix de machine à sous. Une activité cabaret artistique très intense. Une fois par semaine, c'est ça ? Trois, quatre fois par semaine. Et Jeff, t'es encore là ? Ouais, non, mais c'est bon, là, je fais un petit poker. Je sens que j'ai de la chance, là, je vais me refaire. Tapis ! Et puis, c'est une bombe émerciée, ça c'est les clés de la voiture de France. Comment on va refaire ? C'est bon, j'ai mon refaire. Nous avons entre 150 et 180 jackpots par jour. Donc évidemment, les sommes ne sont pas comparables. Mais si vous voulez, l'intérêt, voilà, pour le client, c'est d'avoir une somme moyenne, voire petite. Mais si vous engagez 100 euros et vous repartez avec 500 euros, vous êtes le plus heureux du monde. Mais Jeff, tu joues encore ? T'as plus d'argent ? Non, mais c'est bon, en fait, je vous ai laissé en caution à la caisse avec le matériel. C'est ma dernière pièce, là. Si je gagne, je récupère tout. Tu vas être encore perdu ? Je suis désolé, les gars. Michel, tu donnes la caméra. Tu es malade ! Donne la caméra au monsieur, Michel. Mais enfin... Donne la caméra au monsieur.